Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui on va faire un petit snack japonais. Vous l'avez probablement déjà vu, on fait le taiyaki. Et ça c'est des petites gaufres en forme de poisson. Les garnitures qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment variable d'une fois à l'autre. Des fois ça va être des desserts donc avec des garnitures sucrées, des fois ça va être des plats salés, comme on peut avoir du okonomiyaki, même des noyakisoba. C'est un snack qui vient avec vraiment beaucoup de variantes, mais aujourd'hui on va faire une version qui est plus dessert. Vous allez voir, c'est facile à faire, c'est super rapide et ça fait des collations tellement savoureuses. C'est parfait pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Fait qu'on va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La garniture la plus populaire, je vous dirais que c'est la pâte d'haricots adzuki, les haricots rouges sucrés. On a déjà une recette sur notre blog pour vous montrer comment faire cette pâte-là, mais juste pour vous montrer brièvement comment la préparer, on a besoin d'une demi-tasse d'haricots adzuki. Ça c'est des haricots qui sont secs. On va mettre ça dans une casserole et on va couvrir d'eau. On met ça sur le four et on amène à ébullition. Ça doit bouillir pendant cinq minutes. Après ça, on va aller les égoutter, on va les rincer un petit peu et on les remet dans la casserole. Ensuite, on va couvrir d'eau. On va mettre à peu près deux pouces d'eau au-dessus du niveau des haricots et on remet ça sur le feu. Cette fois-ci, on va couvrir et on va juste amener ça à une petite ébullition. On veut que ça mijote doucement pendant une heure. Au bout d'une heure, en principe, les haricots devraient être cuits. S'ils sont encore un petit peu durs, vous pouvez rajouter un peu de temps de cuisson, mais si les haricots sont tendres, on peut aller égoutter. On va les remettre encore une fois dans la casserole et on va rajouter trois quarts de tasses de sucre. Et là, on est à feu moyen. On va remuer constamment jusqu'à temps que ça s'épaississe un petit peu. Au début, le sucre va être vraiment liquide et au bout de cinq minutes, on devrait voir que ça s'épaissit. Normalement, je fais revenir ça cinq à dix minutes, mais là, cette fois-là, c'était environ cinq minutes et demie. Gardez en tête que ça s'épaissit beaucoup en refroidissant. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire d'avance. Comme moi, je l'ai faite il y a deux jours et vu que je la gardais au frigo, c'est encore plus compact. On peut voir la texture ici. C'est vraiment comme une texture de pâte. Ça fait que ça, c'est une des garnitures qu'on peut faire. Et même si, normalement, j'adore les garnitures d'haricots rouges sucrés, pour ce snack-là, je vous avoue que ma préférée, c'est une barre de chocolat. On découpe des carrés de chocolat qu'on met au centre. Ça fait un milieu de chocolat fondant. Je vous dis, il faut vraiment l'essayer. Vous pouvez prendre n'importe quel type de chocolat. Là, j'y ai juste été avec ce qui était en spécial à l'épicerie. On a testé avec du chocolat noir. C'était vraiment bon. Là, aujourd'hui, j'ai du chocolat au lait. On va voir ce que ça va donner. Essayez d'avoir une barre de chocolat qui est assez mince parce que les gaufres sont quand même pas très épaisses. Et si c'est trop épais, ça va déborder un petit peu à travers la pâte. Vous pourriez aussi utiliser de la tartinade de noisettes. Si jamais vous voulez y aller avec ça, je vous dirais que c'est plus facile à travailler quand on les congèle avant. Ça fait qu'on sort à peu près une petite boulette d'une cuillère à thé environ. On met ça au congélateur. Et une fois que c'est gelé, on fait juste comme l'écraser pour faire une petite galette de chocolat. Comme ça, c'est juste plus rapide à mettre dans la gaufre au moment de la cuisson. Maintenant qu'on a fait le tour des garnitures, on va faire la pâte et on va faire la cuisson après. On commence avec une tasse de farine tout usage. Ça, c'est 140 grammes. Un quart de tasse de sucre, 55 grammes. Trois quarts de cuillères à thé de poudre à pâte, qui est de la levure chimique. Une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Et une pincée de sel. On mélange les ingrédients secs ensemble. Et on peut maintenant ajouter des ingrédients liquides. On commence avec trois quarts de tasse ou 185 millilitres de lait. Un oeuf large. Une cuillère à table d'huile de canola. Et une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. On vient mélanger au fouet jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et une fois que c'est bien mélangé, on va juste le verser dans une tasse à mesurer qu'un bec verseur. Ça va être plus facile à mettre dans le moule après. L'outil le plus important pour faire cette recette-là, c'est le moule. Ça prend vraiment le moule à taiyaki. On peut pas appeler ça un taiyaki si c'est pas des gaufres en forme de poisson. Mais heureusement, c'est quelque chose qui est très facile à trouver sur Amazon. Sur le coup, je me disais comme bon, pas encore une nouvelle bébelle que je vais m'acheter pour la cuisine. J'en ai tellement. Mais finalement, c'est tellement le fun de cuisiner avec ça. Puis c'est tellement une recette facile. J'en fais quasiment à toutes les semaines maintenant. Ça fait des bons petits déjeuners. Fait que c'est un très bon investissement, surtout si vous avez des enfants ou si vous êtes juste gourmands. Fait que ce moule-là, il s'ouvre comme ça en deux et il va avoir une forme de poisson dans les deux côtés. Et juste avant de commencer la cuisson, je vais préparer mes garnitures. Juste les mettre en petite boule pour que je puisse juste le déposer dans la pâte pendant que ça cuit. Ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Fait que pour la pâte d'haricots, on va se prendre une petite cuillère et on va juste faire une boule dans les mains et l'aplatir pour faire comme une petite galette. Ça, ça devrait être un bon format. Et pour le chocolat, on va juste couper des petits morceaux. On va y aller pour que ça soit un petit peu plus petit que la forme du poisson. Donc là, on est prêt à commencer la cuisson. On va commencer par bien chauffer le moule sur le rond du four. On va mettre ça à une température moyenne. Je vous dirais, ça prend un bon 3 à 5 minutes avant que le moule soit bien chaud. Si on met la pâte trop vite, elle va être vraiment très longue à cuire. On va aussi huiler légèrement l'intérieur du moule avec les deux côtés du poisson. Ça va éviter que les gaufres collent. Et une fois que le moule est bien chaud, on peut venir verser la pâte. On va la mettre seulement d'un des deux côtés et on va remplir les cavités environ aux trois corps. On va attendre un tout petit peu, juste assez pour que la pâte fige en dessous. Sinon, quand on va mettre la garniture, elle va aller jusqu'au fond et ça va passer à travers la pâte. Normalement, si on attend un 10 secondes, c'est assez. Après ça, on va mettre la garniture au milieu. On peut même peser un tout petit peu dessus. Et on va venir verser de la pâte sur le dessus, juste assez pour couvrir la garniture. Une fois que ça c'est fait, on va refermer le moule. On va mettre le petit crochet au bout de la poignée, juste pour le garder fermé. Et on va le retourner de bord. On va cuire comme ça pendant deux minutes. Au bout de deux minutes, on peut retourner le moule de l'autre côté et on va continuer un autre deux minutes. Une fois le deux minutes écoulé, je vais juste ouvrir le moule pour voir où en est la cuisson. Si jamais je vois que c'est encore un petit peu pâle, on va prolonger la cuisson. On peut le retourner autant de fois qu'on veut, mais dans le fond, on va le retirer quand on voit que c'est bien grillé des deux côtés. On les sort du moule et on continue en faisant les prochains. On va recommencer en huilant, en mettant la pâte, les garnitures et on fait toutes les mêmes étapes qu'on vient juste de faire. Donc c'est pas plus compliqué que ça de faire des taiyaki. Et vous allez voir que des fois, on met un petit peu trop de pâte dans le moule et ça va faire comme des contours un petit peu minces et croustillants. Si vous voulez avoir un petit truc pour rendre ça un peu plus esthétique, vous pouvez juste découper les contours avec un ciseau. Mais sinon, c'est bien correct de les laisser aussi, ça fait des petits côtés très croustillants. Et la recette est supposée en données huit, mais des fois on est capable d'aller chercher un petit peu plus de pâte à la fin et en faire un neuvième. Mais le neuvième, il est pas tout le temps très très beau. Fait qu'on voit que j'ai manqué un petit peu de pâte pour ce côté-là. Mais ça va être très bon pareil. Là, on va goûter et je vais juste le déchirer avant en deux pour qu'on voit l'intérieur. On va essayer de faire ça avec le bébé dans les bras. C'est tellement un bon petit snack. C'est sûr que ça prend le goût du chocolat qu'on va mettre dedans, donc si on prend un bon chocolat, c'est encore meilleur. La gaufre est vraiment moelleuse. Je vous dirais que c'est pas un dessert qui fait vraiment full asiatique. C'est des saveurs simples comme qu'on est habitué un petit peu, mais c'est vraiment réconfortant. Durant la semaine, on a essayé différentes sortes de chocolat. Je vous avouerai que moi j'aime beaucoup le chocolat noir avec des noisettes, mais vous pouvez essayer n'importe quelle autre saveur. Vous verrez, les possibilités sont infinies. Excellent! J'espère que vous avez aimé la recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! J'en profite, maintenant je peux manger des mélanges avec des oeufs crus. Jack! On va aller réveiller Amy. Amy veut avoir des petits taiyaki. Est-ce que j'ai la sortie de poêle? Ben non, on va lui en donner un nouveau. Mange-le! On va aller chercher Jack. Maman, peux-tu goûter? Tu ne veux pas que maman le mange? Donne une bouchée à maman. T'en donnes-tu à papa? Ah! Tu ne veux pas vraiment lui en donner, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada